bonsoir à tous et à toutes je suis en train de vous montrer ce que j'ai consommé depuis mardi 4,2 litres au 100 km, 13,6 litres pour 323 kilomètres donc oui en effet c'est une consommation très basse, ça va faire depuis maintenant 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 4 jours que j'ai la voiture, vous avez donc la consommation moyenne, 4,2 litres, le nombre de kilomètres que j'ai fait pour le nombre de litres et ça fait quand même un chiffre important à payer, j'en suis pas arrivé au point de faire le plein mais ça va pas tarder sur mon demain ou après-demain et oui, l'électrique même, l'électrique, le thermique même si on roule économique, ça reste cher, rien à faire alors donc, je suppose que c'est un moteur de 70 chevaux, de toute façon c'est pas bien puissant par contre, très coupleux oui vraiment, beaucoup de couple pour ce petit gabarit c'est une voiture qui frise de la tonne quand même et on voit que ça rejette 112 grammes de CO2 et c'est fou, parce que je consomme pas beaucoup et logiquement je devrais quand même, j'arrondis à 100 grammes et c'est énorme, c'est énorme pour la vie de 940 kilos à vide, il faut mettre le plein d'essence, il faut mettre les accessoires que l'on met dans une voiture quand on roule, plus le poids de la personne, évidemment c'est plus 940 kilos, on s'en doute bien ça c'est la moisson ah oui, je coupe là le sujet de c'est en pleine moisson dans la Twingo, il n'y a pas de filtrage d'air si ça ne passe pas par la climatisation et la climatisation, je ne l'ai jamais enclenchée elle n'était pas d'origine quand j'ai pris la voiture je veux dire, par là, je suis monté dedans le bouton clim n'était pas enclenché je reste comme ça, parce que sinon ça va me faire une surconsommation d'essence et l'essence coûte cher, vous le savez bien et en mettant la ventilation à fond alors je ne vous dis pas le bruit, de toute façon il faut rouler avec un casque de chantier bon, on va mettre un climat à fond par 33 degrés, 34 degrés aujourd'hui ça tient, je tiens le coup et bizarrement, j'ai l'impression que cette voiture-là chauffe moins à l'intérieur, sous le soleil que la Zoe la Zoe a un pare-brise très incliné avec une planche de bord qui est grande il y a beaucoup d'espace, beaucoup de surface quand c'est noir, ça accumule les calories que ça recrache entre parenthèses que ça renvoie dans l'habitacle tout simplement donc la petite Wingo a des qualités une petite voiture à essence elle mérite d'être vendue exclusivement avec une boîte automatique parce que le surcoût apparemment n'est pas énorme il y aura un petit une consommation supérieure, c'est sûr mais bon je la trouve plus agréable sur route qu'en ville c'est bizarre en ville c'est vraiment première, deuxième je me suis même vu démarrer en deuxième les boîtes de vitesse mais c'est fou parce que ça devient vraiment archaïque mais archaïque à fond c'est vraiment plus du tout au goût du jour on devrait avoir comme les américains en faisant un 10 ans de retard sur eux on devrait avoir que des boîtes automatiques c'est tout on n'en parle plus moins de stress moins d'énervement vous occupez pas du sous-régime sur régime tout est géré par l'électronique les passages de vitesse se font automatiquement là j'utilise le régulateur de vitesse constamment comme sur la Zoé ah oui, tonnamment 84 km heure et je suis à 4,2 litres à 84 km heure voilà donc je pense que c'est un bon score au niveau de la consommation voilà c'était une petite vidéo sur en attendant que j'ai résumé sur la Twingo avec des détails sur ma conduite je vous remercie et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt